Bonjour à tous, vous avez été nombreux à me demander d'autres vidéos sur les techniques et astuces de dressage. C'est super, ça me motive à fond. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à me mettre un pouce bleu pour m'encourager. Alors aujourd'hui, je vous propose que l'on voit ensemble mon exercice favori, l'en avant. Et pour ce faire, j'ai décidé de séparer en deux parties mon propos. La première partie qui sera l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, comment construire cet exercice avec son chien pour avoir un superbe en avant. Et la deuxième partie qui sera l'objet d'une seconde vidéo dédiée aux astuces et aux erreurs à ne pas commettre pour réussir à tous les coups son en avant en compétition. Donc commençons. Comment construire un en avant ? Déjà, et comme toujours avant de démarrer l'apprentissage d'un exercice avec un chien, il faut d'abord comprendre l'esprit de cet exercice. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un en avant ? Le règlement de Ring et de Monduring est assez similaire. Le chien doit aller tout droit, sur une certaine distance, de 20 à 40 mètres en fonction de l'échelon ou de la discipline, pour ensuite être rappelé par son maître et revenir dans le délai imparti. Ok, ça c'est le règlement. Mais qu'est-ce que l'esprit de l'exercice ? Et surtout, qu'est-ce que le chien doit comprendre ? C'est simple. Le chien doit comprendre, je vais au bout du terrain. Rien de plus. On simplifie le message au chien. Ça veut dire que le chien ne doit pas penser à ramasser quelque chose, il ne doit pas penser à faire demi-tour à une distance, il ne doit pas penser à un éventuel retour au pied. Le chien doit aller au bout du terrain. Donc, première règle, on travaille systématiquement son chien sur un terrain clos. ou partiellement clos, pour qu'il y ait une limite définie dans la direction où on envoie son chien. Si je n'ai pas de limite, je ne travaille pas mon en avant. C'est aussi simple. Alors, ça peut être un terrain de foot, ça peut être un parc, si vous n'êtes pas au club, mais obligatoirement clos par, je ne sais pas, une clôture, une haie, quelque chose de visible et de clair pour le chien. Alors maintenant, comment démarrer ? Il existe différentes méthodes, bien sûr, qui fonctionnent, et que d'autres dresseurs pratiquent. Je ne rentrerai pas dans le débat de savoir laquelle est la meilleure. Le principal, je dirais, c'est de s'y tenir, comme tous les programmes d'entraînement, ou comme toutes les méthodes, il ne faut pas s'arrêter en chemin. Moi, ce que je vous propose, c'est ma méthode. Elle a marché avec tous mes chiens, que ce soit en ring ou en mont du ring. Alors déjà, j'utilise un concept d'apprentissage que j'ai développé et qui me sert dans beaucoup d'exercices. Alors, j'appelle ce concept celui du tir à l'arc. Alors vous verrez, j'aurai l'occasion souvent de vous répéter, dans différentes vidéos, ce concept imagé, mais qui est assez facile à appréhender, à comprendre, et surtout qui est efficace. Quand on veut tirer à l'arc, comment fait-on ? On tire sur la corde, on vise la cible, on bloque et on décoche la flèche. Ce qui revient, par analogie avec le chien, alors tirer sur la corde, en premier point, tirer sur la corde, c'est donner un maximum de motivation. En effet, si vous avez envie de décocher une flèche très loin, mais que vous ne tirez pas sur la corde, qu'est-ce qui va se passer ? La flèche, elle va faire 2 mètres et elle va tomber à vos pieds. Et bien, c'est pareil avec votre chien. Si vous ne le motivez pas, il ne va pas avoir envie de faire l'exercice. Donc, le premier point, c'est la motivation. Tirer sur la corde. Ensuite, on vise la cible. Parce que ce n'est pas le tout de motiver le chien à partir, mais il faut qu'il sache où aller. Il faut lui donner la bonne direction. Donc ça, ce sera le deuxième point important. Comme vous le savez, en concours, on a environ 3 mètres entre la préparation et le point de départ. Et bien voilà, c'est ici que va se placer ce deuxième point de donner l'objectif, donner la bonne direction, cibler. C'est justement sur ces quelques pas que tout se passe. Ensuite, on bloque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça correspond en fait au commandement de fixation du chien. Il est motivé, il sait où aller, mais il doit attendre le commandement. Donc c'est le fameux blocage. Ça, c'est très important si on veut éviter toute anticipation. Et ensuite, on décoche la flèche. On donne le commandement de départ du chien. Donc vous avez vu, c'est un concept très simple. Bande l'arc, on vise, on bloque, on décoche la flèche. Avec le chien, on motive la bonne direction, on bloque, on commande. Très facile. Maintenant, on l'applique. Alors, choisissez un jouet que votre chien adore. On utilisera toujours le même pour cet exercice afin de créer un premier conditionnement. Quand on démarre les toutes premières fois, on part de l'axe du terrain et on se dirige vers sa limite. Arrivé à l'extrémité du terrain, on excite le chien avec son jouet et dès qu'on le dépose au sol, on lui commande l'en avant. Alors tout de suite, deux points importants. Premièrement, la récompense est toujours placée contre la clôture. Pour associer par répétition dans la tête du chien, extrémité du terrain égale récompense. Et ensuite, deuxième point important, c'est toujours donner le commandement du concours pour libérer le chien. Par exemple, en ring, le commandement obligatoire, c'est le nom du chien plus en avant. Exemple, Rex en avant. Donc, dès les tout premiers exercices, et les tout premiers exercices, on commande Rex en avant. Pour éviter de faire une confusion ou un blocage dans la tête du chien, par exemple, si on démarre en disant juste en avant et que plus tard, quand le moment du concours va se rapprocher, qu'on se dit, mince, il faut que j'entraîne comme mon concours et qu'on dit Rex en avant, le chien va entendre d'abord Rex, il va se bloquer, il va nous regarder et il est sorti de l'exercice. Félix en avant ! Donc, on utilise toujours le commandement officiel, le commandement de concours, dès les premiers entraînements. Alors ça, on répète ce procédé plusieurs fois par entraînement, plusieurs fois par semaine. Excitation, dépôt de l'objet, commandement. Il faut de l'ultra-motivation. Vous vous rappelez la première étape du tir à la corde ? Là, on bande l'arc. La première étape, on donne la motivation, on bande l'arc. Ensuite, petit à petit, on recule, on prend de la distance. Ça donne, on excite le chien, on dépose la récompense, on recule d'un pas ou deux, puis on libère le chien avec le commandement. Règle en avant ! Alors à cette étape, le dépôt de la récompense est toujours visible et quand on recule, on peut commencer à utiliser un petit son, une petite vocalise de conditionnement. par exemple, l'en avant, l'en avant, quand on recule. C'est quelque chose que l'on pourra utiliser à chaque fois pour mettre le chien psychologiquement dans l'exercice, pour le préparer, surtout quand on changera de terrain. Donc au début, on recule de quelque part et ensuite, on peut faire demi-tour pour casser l'image du chien du fait de déposer sa récompense. on s'éloigne de quelques mètres et on fait demi-tour à nouveau. Et à ce moment-là, on place sa vocalise de conditionnement sur quelques pas de mise en place et ainsi, on introduit le deuxième point de la méthode, la visée. Bien joué, mon pote ! Ça, c'est bien, ça ! On dépose la récompense avec le chien. On s'éloigne dos à la récompense. Quand on a pris la bonne distance, on fait demi-tour. À ce moment-là, on conditionne le chien. On marche doucement dans la bonne direction. Et lorsque le chien est bien focalisé sur son objectif, on commande. Règle en avant ! Avec la répétition des entraînements, vous verrez que le chien connaîtra parfaitement l'emplacement et vous pourrez ainsi démarrer l'introduction de la récompense sans être vu par le chien. C'est-à-dire, avant de démarrer l'exercice, quelqu'un vous place la récompense ou vous-même, avant l'entraînement, vous placez déjà la récompense avant de rentrer sur le terrain, hors de la vue du chien. Et vous répétez la même chose. Ainsi, quand vient le moment de faire l'exercice de l'en avant, on se replace à peu près à la même distance que les fois précédentes et on avance doucement dans la bonne direction en plaçant sa vocalise de conditionnement. L'en avant, l'en avant. Au fur et à mesure que l'on avance, le chien va se mettre à rechercher son objectif parce qu'il se remémore avec cette petite vocalise que c'est cet exercice-là, que c'est le fait de chercher sa récompense au bout du terrain. Alors, il va chercher son objectif et dès que vous voyez que sa tête est fixée dans la bonne direction, vous vous arrêtez quelques secondes. Et ensuite, vous commandez au chien en avant. C'est donc là l'étape de blocage et de décocher la flèche. Pour répéter cet exercice, perso, j'utilise un distributeur, un support de balles. Ça permet, donc c'est-à-dire que je place plusieurs balles dedans et ainsi, ça permet, lorsque j'ai fait un en avant, lorsque le chien a pris sa balle et qu'il me la rapporte, il y a une autre balle qui vient se replacer et ça évite, si je veux répéter différents en avant à chaque fois, de me déplacer pour déposer une balle et surtout que mon chien voit que je dépose une balle. L'idée, c'est que le chien ne voit personne déposer sa balle. Il doit la découvrir lorsqu'il arrive au bout du terrain. Donc, quand ceci est maîtrisé, petit à petit, on prend de la distance jusqu'à faire des terrains complets. Puis, on transpose ce travail sur différents terrains. On fait ce qu'on appelle communément des changements de terrain pour que votre chien se familiarise avec différentes configurations visuelles. Quand on change de terrain, on revient toujours un petit peu sur quelque chose de plus facile que sur son propre terrain. Et ça, c'est vrai pour tout, que ce soit des sauts ou donc l'en avant, quitte à revenir à quelques mètres de la clôture les toutes premières fois sur un nouveau terrain. Ce n'est pas grave. L'important, c'est que le chien ne soit pas en échec et qu'il réussisse à chaque fois à aller au bout du terrain et découvrir sa récompense. Quand vous en êtes à cette étape d'apprentissage, vous pouvez commencer à introduire la position de départ avant le commandement d'exécution du chien ainsi que le signal sonore, la trompette du juge. Alors attention, c'est quelque chose à introduire progressivement. Et si au début, votre chien ne fait pas son assis ou son coucher avant de faire l'en avant, n'allez pas casser sa détermination. Ce n'est pas si grave. Vous allez répéter gentiment. Ne vous fâchez pas pour obtenir votre coucher ou votre assis. D'accord ? Avec la répétition, il finira par le faire. Et lorsque l'exercice de l'en avant vous semble acquis par votre chien, et juste avant de démarrer les concours, vient un dernier point d'apprentissage, le rappel. Alors le rappel, c'est quelque chose que je vous conseille de travailler dans un autre contexte avant de l'introduire sur cet exercice de l'en avant pour ne pas casser tout ce que vous avez fait. Parce que cet apprentissage de l'en avant que nous venons de voir, c'est quelque chose qui se fait sur des semaines, voire sur des mois, parce que la notion de distance, la notion de changement de terrain, seule l'expérience fera que votre chien pourra réussir cet exercice. Donc ça veut dire que systématiquement, depuis plusieurs mois, votre chien, vous l'envoyez, il trouve sa récompense au bout du terrain. Vous l'envoyez, il trouve sa récompense au bout du terrain. Donc si vous commencez à introduire brutalement le rappel dans votre exercice, vous allez soit tout casser ou soit il ne va pas vous écouter. Donc moi, mon conseil, et d'ailleurs c'est ce que je fais, jamais je démarre mes premiers rappels sur l'exercice, d'abord, je les travaille en dehors, dans un autre contexte. Et en fait, ce que je fais, c'est assez simple. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez d'une autre vidéo, celle où je fais des entraînements physiques avec hot dog, et en fait, je faisais des lancers de balle. Il n'y a pas besoin de voir une vidéo, d'ailleurs, tout le monde joue, beaucoup de gens jouent avec son chien à la balle. Et bien en fait, c'est dans cet exercice-là, dans ce jeu-là avec mon chien, que je travaille mon rappel. C'est-à-dire que j'envoie, je fais des séries de lancer de balle à mon chien, et lorsque je l'envoie sur une balle, pendant qu'il court derrière cette balle, je rappelle mon chien et je travaille ce rappel. Quand à ce moment, j'ai un rappel, quand sur cet exercice-là, j'ai un rappel, systématiquement, c'est-à-dire que j'envoie des balles, le chien, il y va sans aucun doute, et la fois où je décide de le rappeler, il revient sans me ramener la balle, à ce moment-là, je l'introduis, je transpose cela sur mon en-avant à l'entraînement. Alors, pour vous donner une indication, le rappel à l'en-avant, c'est quelque chose que je fais de l'ordre de une à deux fois maximum sur un mois. ce n'est pas quelque chose que je fais à chaque entraînement pour éviter de perturber le chien, de casser sa motivation. C'est juste une fois de temps en temps, une fois par mois, je rappelle mon chien. Ainsi, en concours, il ne sera pas surpris, c'est-à-dire que si en concours, je le rappelle, ce qui sera d'ailleurs obligatoire, je le rappelle, il sera que ça arrive et qu'il faut revenir. Il ne va pas continuer bêtement à aller chercher une récompense. Et en plus, il n'y aura pas de choses différentes avec l'entraînement puisque des fois, l'entraînement, je le rappelle, donc le concours ne sera pas quelque chose d'exceptionnel à l'entraînement. Alors, vous voyez, c'est facile et à la portée de tous. C'est juste un exercice qui demande de la répétition dans le temps et de l'expérience sur différents terrains. Car le côté visuel est très important pour le chien et il doit emmagasiner un maximum de configurations différentes. Et si jamais vous aviez des questions dans l'apprentissage de l'en avant avec votre chien, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et j'essaierai d'y apporter la meilleure réponse possible. Merci de votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada